bonjour et bienvenue à ce 27e chapitre de lightroom retouche express on va travailler sur ce portrait alors on va faire une petite analyse avant de ce que j'ai fait on va regarder ce que je veux faire et on ira alors déjà condition de prise de vue il y avait un flash derrière la demoiselle mais vous voyez qu'il n'était pas assez diffusé puisque j'ai des zones ici qui sont grises grise pas très belle donc c'était pas terrible ensuite j'ai une source de lumière ici qui est un parapluie un peu vers le haut mais éventuellement pas assez vers le haut j'ai loupé ici le fond était mal placé donc on voit ici la bordure du fond et au niveau cadrage elle aurait regardé un peu sur le côté la vermoire elle aurait été décalé le cadrage aurait été pas trop mal mais là c'est un peu un cadrage on sait pas trop les cheveux sont coupés là pourquoi il est décalé donc moi je vais faire quelque chose de plus serré où on va essayer de mettre le visage en valeur mais on va carrément couper les cheveux là comme on a coupé les cheveux qui sont ici essayer de mettre les yeux sur une ligne de tiers on va voir comment on va faire ça alors ensuite qu'est ce qu'on va faire un petit reflet bleu dans l'oeil adoucir un peu le grain de la peau tout en gardant ici une structure intéressante au niveau de l'oeil blanchir un peu les dents puis j'aurais tendance à dire que c'est un peu tout ce qu'on va faire donc je vous propose d'y aller première étape je vais faire mon recadrage donc mon cadrage j'aimerais partir un peu là sur le coin sur le coin du du vêtement là voilà quelque chose comme ça garder un peu plus de deux cheveux en haut voilà là je dois avouer que c'est à peu près ce que je voulais comme carrage pour corriger la partie ici qui est un peu plus sombre on peut simplement prendre un filtre un filtre radial là qu'on vient mettre là comme ça on va monter un peu les ombres là dessus voilà ça sera moins ça sera moins brun voilà j'ai un peu la balance et blanc pour que ça soit moins brun avec si on met du vignettage à la fin ça se verra plus maintenant qu'on a fait ça donc vous voyez qu'avec le recadrage on a corrigé pas mal de choses déjà on a pu le problème en haut du fond qui était mal placé maintenant on va se concentrer sur le portrait lui même les dents les dents un peu jaune donc pour ça vous prenez simplement un pinceau d'accord ce pinceau vous allez augmenter un peu l'exposition pas trop en 0,30 je pense que ça sera bien et baisser un peu la saturation vers moins 30 on verra après si c'est bon la taille là c'est un peu grand contour progressif il est un peu trop grand aussi et là vous allez simplement passer ici sur les dents donc essayer d'être précis voilà et voilà alors une fois qu'on a fait ça on va on va aller voir si on peut faire plus moins je reprends je reprends truc si vous baissez trop la saturation ça devient gris enfin ça devient blanc mais en fait ça devient gris parce que c'est pas totalement exposé donc il faut pas trop baisser la saturation parce qu'autrement ça fait quelque chose qui est pas qui est pas naturel donc j'aurais tendance à dire que vers les moins 30 c'est bien au niveau de l'exposition c'est pareil monter pas trop ça commence à faire américain ultra bright c'est pas terrible du tout donc il faut rester léger là ça me paraît pas mal ok ensuite j'ai dit je voulais adoucir le grain de la peau alors on vous parle souvent dans photoshop retouche portrait de deux choses qui s'appelle le split frequency et le dungeon burn donc le split frequency c'est une technique qui permet de travailler sur les imperfections de la peau tout en gardant la colorimétrie de la peau c'est pas des choses qu'on peut appliquer telle quelle sous lightroom mais on peut quand même faire des choses je vais vous montrer et le dungeon burn c'est quelque chose où vous allez assombrir d'une manière locale certaines zones et éclaircir d'autres pour mieux faire ressortir les visages ça on peut le faire un peu sous lightroom avec à nouveau un pinceau de retouche donc on va regarder un peu tout ça qu'est ce qu'on va faire là dessus alors là on voit déjà la petite dame elle a trois poils qui sortent du nez donc on va s'en occuper suppression des défauts d'accord et là il suffit de prendre la zone ici d'une manière précise voilà vous allez prendre ensuite une structure de peau rapprochante on va dire par là éventuellement vous allez même pouvoir le monter voilà voilà et c'est corrigé elle a pu ses poils dans le nez ensuite j'ai dit que je voulais adoucir le grain de la peau donc sous lightroom on a quelque chose la clarté qui travaille sur les contrastes locaux et si vous baissez la clarté vous faites une peau de porcelaine vous voyez qu'on a perdu le grain de la peau vous avez tout perdu vous avez perdu aussi les détails dans l'oeil vous avez perdu les détails sur les lèvres donc ce qu'on va faire on va baisser un peu la clarté pas trop voilà comme ça dans les moins 30 voilà là ça me va pas mal mais j'ai envie quand même de retrouver le caractère que j'avais dans l'oeil donc là c'est simple je vais prendre par exemple un filtre radial d'accord et je vais augmenter la clarté à l'intérieur du filtre radial donc voyez je retrouve là j'ai trop augmenté mais je retrouve le caractère que j'avais dans l'oeil en inversant l'effet je vais faire la même chose au niveau ici de sa lèvre où je vais reprendre un pinceau d'accord lui il est pas mal je vais sur ce pinceau augmenter un peu la clarté donc je vais annuler l'effet que j'avais fait d'accord et je vais redonner le caractère initial qui était plus marqué je vais redonner le caractère initial et ensuite à certains endroits au niveau des cheveux en tout cas sur les parties où c'est net parce que vous voyez que là on a des cheveux qui sont en dehors de la profondeur de champ ici mais là par contre on est dans la profondeur de champ donc on peut aussi prendre un pinceau comme ça prendre un contour progressif assez grand on va prendre une taille plus grande comme ceci et on va repasser aussi avec un peu plus de clarté ici sur les zones où j'avais du cheveu assez net alors ça se voit peu on va le on va le l'accentuer plus pour que vous puissiez le voir là vous voyez si je le marque on voit bien l'effet donc c'est léger voyez là si je suis à zéro et là vous voyez si je monte ça fait ici je retrouve plus de contraste ici au niveau des cheveux donc j'ai adouci la peau mais j'ai gardé comme ça du caractère un peu partout qu'est ce qu'on a encore je prendrai bien un petit reflet bleu ici dans l'oeil donc c'est peut-être quand même un peu trop baissé au niveau de la peau donc je vais je vais revenir un peu voilà voilà je préfère comme ça c'était un peu trop baissé au niveau de la peau la clarté là je vais mettre un petit reflet bleu donc on prend ici un pinceau de retouche on règle évidemment à nouveau la taille donc la contour progressif très léger parce que je vais faire quelque chose de précis voilà et c'est à peu près la bonne taille là peut-être encore un peu grand on va baisser encore un peu voilà et on va prendre ici je vais mettre une température bleue pour bien voir ce que je fais et vous verrez après qu'on va là on va régler ça autrement parce que là c'est un peu un peu violent comme reflet bleu voilà et là je vais simplement ici diminuer donc là vous voyez je suis à rien et là je mets un petit reflet bleu à l'intérieur de l'oeil éventuellement je peux même voilà l'éclaircir un peu faire quelque chose qui est un peu plus lumineux pas trop non plus parce que ça fait très rapidement des yeux d'extraterrestre d'ailleurs là ça commence à faire un oeil d'extraterrestre c'est trop c'est trop éclairci voilà quelque chose de plus naturel voilà et une fois que j'ai fait ça ici en dessous c'est peut-être un peu sombre j'aurais eu un réflecteur par en dessous cette partie aurait été moins sombre donc là pinceau de retouche toujours un annuler les effets je vais augmenter là c'est les ombres que je vais augmenter puisque c'est des zones plutôt d'ombre je vais prendre une taille comme ça mais je vais prendre un gros contour progressif ici et on va passer simplement comme ça voilà et on va régler ensuite parce que vous voyez ça c'était 100 et là je monte un peu avec bien et pour donner un peu plus de caractère je vais passer un peu ici assombrir juste le coin du visage là donc là je vais aller dans l'eau pardon il faut que je remette mon truc tel que c'était je vais faire nouveau je garde un pinceau assez assez épais je vais prendre simplement là les ombres que je vais baisser légèrement et je vais aller passer là comme ça donc là et si les voilà là entre guillemets je suis en train de faire du dodge pour ceux qui se demanderaient mais écoutez voyons voir donc le résultat en avant après majuscules s voyez c'est pas énorme c'est on est en train de parler de petites choses on n'a pas fait énormément de retouches alors on a fait pas mal de retouches locales mais on n'a pas changé énormément la photo voilà écoutez c'est le résultat final voilà le genre de retouches qu'on peut faire sur un portrait assez rapidement pour lui donner un peu plus de peps merci j'espère que ça vous a plu donc on 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 Sous-titrage ST' 501